Qu'est-ce que vous pensez de la méthode de Michel Sauny ? Je suis ravi, absolument. Je trouve que c'est absolument sensationnel. Vous pensez qu'elle est vraiment très efficace pour les adultes ? Absolument. Pour tout le monde, dans la vie, plus qu'efficace. C'est vraiment... c'était pas une méthode, mais c'est un événement. Et qu'est-ce que vous pensez des études de Michel Sauny ? J'adore, j'adore cette manière qu'elle est écrite, qu'elle est écrite, qu'elle est écrite, qu'elle est écrite, vraiment, uniquement. Cher Michel Sauny, je voudrais vous intéresser quelques mots. Tout d'abord, honnêtement, à vous féliciter, parce que c'est deux jeunes interprètes, un moment remarquable. Ça va avoir de beaucoup de succès. Mais c'est le succès de d'abord de la vôtre mérite. Merci. Et merci, 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 merci à vous, et puis... Merci à vous. Toutes mes félicitations. Déjà à l'époque, vous avez reconnu que c'était quelqu'un qui est dehors du commun, et vous avez dit à son propos que, grâce à Michel Sauny, les mystères de la créativité peuvent être dévoilés. Et vous ajoutiez, il est rare de voir des jeunes, à l'époque il était très jeune, de s'intéresser au-delà de l'humain. Oui, 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 ça c'est parfaitement vrai, et je le reconnais encore aujourd'hui. J'étais très intrigué quand je l'ai connu, parce que, c'était un garçon, et presque un peu en retrait. Et c'est drôle, les personnes qui ne parlent pas, ou qui sont un peu en retrait, m'intriguent toujours. J'en pense beaucoup de bien, parce que, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui aiment la musique, et qui aimeraient en faire, pas professionnellement, peut-être, pas faire une carrière, mais pouvoir jouer pour leur propre plaisir, pour ceux de leurs amis. Et je trouve que c'est très bienvenu d'avoir créé une méthode, qui les aide à réaliser, en un temps pas trop prolongé, leur rêve de faire la musique. J'en pense beaucoup de bien, d'ailleurs, je lui ai dit hier, c'est vraiment, ça c'est une mission qui s'est donnée, et je lui fais tous mes voeux les plus sincères de réussite. C'est très noble, et je dirais que cela devrait servir d'exemple à beaucoup d'autres gens, qui ont la possibilité, justement, d'aider les autres. C'est très émouvant, parce qu'il y a non seulement la préoccupation, je pense, chez Michel, de trouver des nouveaux talents, mais des êtres humains. Ce qu'il a réussi, c'est d'apporter peut-être ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette joie, ce besoin d'approcher un art qui est pourtant l'un des plus difficiles, avec un grand enthousiasme, savoir le garder, et aussi savoir quand même enlever certaines pierres d'un chemin qui n'est pas du tout évident. Cet univers des adultes qui découvrent et abordent la musique avec un sens de l'écoute qui a su très bien créer Michel Sauny avec cet énorme travail de création, d'études progressives qui leur permettent d'aborder beaucoup de choses, avec tous les moyens du clavier mis en œuvre, chacun à leur niveau. Et je trouve ça très précieux, et pour eux, et aussi pour nous, parce que c'est très agréable à entendre. Et on sent qu'ils ont de la joie à faire de la musique, et c'est un grand don qui leur est fait à eux-mêmes, et que Michel Sauny réalise comme potentiel d'espérance pour tous ceux qui souhaitent faire de la musique. Portée, Michel Sauny. Vous savez, j'ai été en fait en Géorgie, j'avais un très bon professeur à Moscou aussi, et si vous voulez, quand j'ai rencontré Michel Sauny, cet renseignement que j'ai vraiment bien étudié, ça va au-delà des renseignements, comme disent les gens, parce que ça c'est un événement pour les musiciens qui veulent aller plus loin, de révéler un artiste chez soi, ça c'est quelque chose de formidable et essentiel pour le pianiste. Et c'est ce que j'ai trouvé dans cet enseignement, c'est ce que j'ai trouvé chez Michel Sauny, et c'est pour ça que j'ai resté si longtemps avec lui, pour justement développer cette espèce de, si vous voulez, la révélation de notre profondeur, notre profonde nature qui se révèle. Ça c'est très important. Je voulais interviewer la petite fille de Paul Valéry, vous y songez souvent ? Paul Valéry, bien entendu, c'était mon grand-père chéri, si je puis dire, et je l'ai un peu connu. Vous parlez de la présence de Michel Sauny, vous le suivez depuis longtemps ? Je le connais depuis longtemps, effectivement. Alors, école, méthode, fondation, concert, où pensez-vous qu'il a le mieux réussi ? La méthode, je trouve que c'est une méthode remarquable, méthode parce qu'il y a mis sa réflexion, son intelligence, mais aussi, pas seulement conceptuelle, des êtres aussi. Et donc, il a exploité tout ça avec une méthode pianistique extrêmement intéressante, parce que très musicale. Il a créé, c'est plus la méthode Zerny, parce que moi j'ai fait des gammes, des arpèges et tout ça, et ça m'ennuyait terriblement. Mais là, on peut prendre du plaisir. Je trouve que c'était une vraie réussite, qui est à son actif. Votre meilleur souvenir avec Michel ? Des rires, des connivences, des idées qui flottaient sur le clavier. Il y a une énergie magnifiquement maîtrisée et contenue par l'enseignement que leur donne Michel Zerny. Et alors, il y a une chose qui me frappe, c'est que ce n'est pas seulement un professeur, c'est un compositeur. Je n'ai toujours pas vraiment compris le titre des œuvres que ces jeunes artistes interprètent. Mais je trouve qu'il y a une poésie dans l'œuvre de ce professeur qui est vraiment exceptionnelle. Je trouve que ça, par rapport aux grands compositeurs connus du 19e siècle qui sont joués, Je trouve que Michel Zerny, c'est même parmi les morceaux de musique souvent qui me touchent le plus. Il y a une très grande sensibilité. Le compositeur, c'est un créateur, bien évidemment, qui nous fait rêver et qui perpétue, je crois, la tradition, même s'il s'agit de musique d'aujourd'hui, la tradition des grands maîtres. Et je crois que c'est notre rêve, c'est nécessaire à notre vie. Donc pour moi, c'est indissociable de notre vie économique même. C'est nécessaire pour moi. Voilà, c'est tout un enchantement, c'est toute une passion. Et c'est une continuité permanente. Alors, je ne vous prends pas vraiment au dépourvu, mais Michel Zerny vous fait rêver en quelque sorte ? Oui. J'entends le musicien. J'entends aussi le musicien, oui, par son cursus, par ce qu'il a pu transmettre à ses élèves, ce que j'ai pu entendre des enregistrements de ses œuvres et de sa foi en la musique et en justement tous ces jeunes qui vont perpétuer, parce que sans les interprètes, nous n'avons pas de possibilité de futur, si j'ose dire, pour les œuvres. Et en même temps, c'est vraiment la bonne boucle dans la mesure où Michel crée, fait connaître, fait savoir. Donc c'est un tout. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans la musique ou dans la méthode Sony ? Eh bien, je crois, ce rappel aux sources, j'irais un peu historique de la musique, tout ce qu'il a pu connaître avec sa science énorme et de le mettre au service pour le faire connaître, notamment, je pense, ça c'est aux origines, donc, hongroises. Et il y a ce rappel tout en étant personnel, en fait. Et ça, c'est très important. Et dans sa méthode, c'est également la possibilité de toucher un petit peu tous les niveaux. Comment résumeriez-vous les différents talents de Michel Sony ? Quel serait le mot qui vous viendrait à l'esprit ? Ah, c'est difficile. C'est une personnalité très cachée et très secrète qu'il faut découvrir et qui est très riche intérieurement. Il s'exprime dans la musique, surtout, dans ce qu'il crée. Et il faut le connaître pour un petit peu violer toute sa profondeur d'âme, toute sa richesse. C'est quelqu'un de très grand. La plus grande réussite de Michel Sony ? C'est une question difficile parce que Michel a réussi presque tout ce qu'il a entrepris. C'est un homme qui réussit, qui a quelque chose en lui, un charisme, et puis réussit. Mais je pense que sa réussite est basée sur le travail d'abord, sur le travail et sur la persévérance dans une même voie. Et en dehors de cela, je pense que les différents aspects, les différentes facettes de sa réussite sont toutes éclatantes. Ce que vous saluez, en fait, c'est le talent sous toutes ses formes. C'est le talent, c'est la performance, c'est la mémoire, c'est la volonté, c'est l'effort, c'est la réussite. C'est tout à fait exceptionnel. Il faut saluer tout ce qu'a fait Sony dans ce domaine parce que c'est assez bruitant. Nous sommes en effet très heureux d'accueillir Michel Sony afin de soutenir sa fondation SOS Talent. Pour ceux qui ne connaissent pas l'homme et son travail, je reprendrai cette très belle phrase de Platon, « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée ». Car ce qui est remarquable chez Michel Sony, c'est non seulement son approche intime et lumineuse de la musique, son art de la composition, mais également le fait qu'il a su être un formidable passeur de talent et d'émotion. Ce sont des élèves de technicité remarquable, beaucoup de talent. C'est bien ce qui fait d'aider les jeunes comme ça, c'est remarquable. Ah non, non, c'est des moments très rares. Quand j'ai entendu parler de Michel Sony, je suis arrivée en me disant « Bon, c'est le dernier essai, ce fut le bon ». À chaque cours, j'appliquais ce qu'il me disait. En trois ans et demi, je suis parvenue au niveau de professionnel au Théâtre des Champs-Élysées. Il a changé ma vie dans ce sens qu'il m'a permis de révéler une dimension de moi qui serait restée de l'être morte si je ne l'avais pas rencontrée. Il souhaite beaucoup de bonheur avec les élèves d'exception qu'il forme et à qui il donne certainement le moyen de parvenir à une plénitude de réalisation pianistique grâce à un enseignement que j'ai toujours jugé exceptionnel et je l'en remercie très chaleureusement. Il a essayé de m'enseigner du piano, mais moi je n'avais pas beaucoup le temps d'apprendre parce que je faisais à l'époque le rayon, enfin plein de choses. Mais on a eu des itinéraires communs, on a eu plein de papiers communs dans la presse et ce sont des souvenirs qui ne s'oublient pas. Donc j'adore Michel et c'est vrai qu'on a des photos ensemble autour d'un Steinway avec des amis communs à qui il a appris le piano et eux ont appris. Surtout Michel, continue parce que ce que tu fais c'est formidable. La transmission du savoir c'est le maillon fort de la société et s'il y a plus maillon, la société meurt. Ce que tu fais il faut le continuer jusqu'à ton dernier souffle et je crois que dans nos activités respectives il faut absolument que nous fassions tous la même chose. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements Applaudissements